Alexandre s'inquiète et il décide d'aller voir comment elle se porte. Elle est sur un canapé quand il arrive et il y a près d'elle une bassine où du sang se mêle à de l'eau claire. On connaît, hélas, le décor de tous ces malades de la poitrine, des bronches à l'époque. Alexandre s'enquière de l'État, de la maîtresse de maison. Il est déjà très ému finalement. Ses sentiments sont récents mais ils sont violents, intenses. Il va lui parler d'une façon qui est à peine voilée et Marie va accueillir sa révélation d'une manière, disons, assez désabusée. Elle est tellement habituée, vous savez. Voici ce que ça va donner dans la version magnifiée du roman. Il ne peut résulter que deux choses de cet aveu, dit-elle. Lesquelles, demande Alexandre, ou que je ne vous accepte pas, alors vous m'en voudrez, ou que je vous accepte, alors vous aurez une triste maîtresse, une femme nerveuse, malade, triste ou gaie d'une gaieté plus triste que le chagrin. Une femme qui crache le sang et qui dépense cent mille francs par an. C'est bon pour un vieux Richard, mais c'est bien ennuyeux pour un jeune homme comme vous. Et la preuve, c'est que tous les jeunes amants que j'ai eus m'ont bien vite quitté. Alexandre n'entend pas ce qu'elle lui dit, il sait déjà, lui. Il sait qu'au fond de lui, il est bien sûr, il est évidemment prêt à prendre le risque. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501